Bonjour tout le monde ! Salut ! Bienvenue à cet atelier. Pour qui c'est la première fois ? Ok, cool ! Qui parmi vous n'a jamais fait de sophrologie ? Ok, ça marche ! Je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julien Giraud, alias Merlin, pour ceux qui me connaissent déjà sous ce nom-là. Je suis psychothérapeute à la base, et puis ensuite je me suis dirigé plus vers le coaching. Et entre autres, dans le coaching, j'utilise pas mal de méthodes, dont la sophrologie, dont on va travailler ensemble ce soir, sur le sujet de la prise de décision. Donc savoir un petit peu comment fonctionne le processus de décision, et comment on peut l'améliorer, comment on peut augmenter la qualité des résultats qu'on obtient, en fonction des décisions qu'on va prendre avant. Donc la sophrologie, pour faire simple, c'est une méthode qui est empruntée à beaucoup d'autres choses autour. Donc dedans il y a de la psychologie, de la psychiatrie, des neurosciences, de la médecine, pour tout ce côté médical. Et puis après on va avoir un côté plus philosophique. On va avoir du bouddhisme, du yoga, du zen. Donc il y a un mélange de tout ça. On va travailler ensemble en démarrant sur une phase de relaxation, c'est-à-dire qu'on va se détendre physiquement. C'est la première étape nécessaire pour pouvoir travailler sur les états de conscience, puisque la sophrologie en fait vient de trois termes, qui sont SOS, FREN et LOGOS, qui est l'étude de la conscience en harmonie. Donc le but du jeu c'est d'avoir la conscience la plus en harmonie possible avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on vit. Et puis de reprendre finalement un petit peu plus le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être moins dans les automatismes. Donc on va vraiment commencer par cette étape de relaxation physique. Et après à ça, on va venir ajouter un exercice en particulier, qui va avoir pour but de vous permettre de travailler sur comment vous prenez vos décisions et comment vous pouvez faire en sorte que vos décisions soient les meilleures possibles. Parce que oui, de temps en temps vous prenez des bonnes décisions, et puis des fois vous prenez des décisions de merde, il faut le dire. Donc pour éviter d'être dans la deuxième option, on va essayer d'aller rechercher finalement qu'est-ce qui fait que vous pouvez être la plupart du temps dans cette première option qui est quand je prends une décision pour moi, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça marche tout de suite, mais au moins ça fonctionne, je suis sur la bonne voie. Est-ce que ça vous paraît clair ça ? Ouais ? Est-ce que vous aviez des attentes en particulier par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui ? Est-ce que vous veniez avec une idée en tête en particulier ? Non ? Pas spécialement ? Ouais ? Si tu veux nous partager ? Ah non, mais moi j'ai une grosse décision à prendre pour moi. Ok. Du coup, j'ai envie de me lancer. D'accord. T'as combien de temps avant de prendre ta décision ? En fait, c'est assez simple, je suis malade. D'accord. Donc là je suis en train de continuer à travailler etc. etc. mais c'est pas bon pour moi. Ok. Donc là j'arrive à l'acheter du groupe, à l'acheter, à l'acheter, à l'acheter. D'accord. Et t'es prendre du temps pour guérir, à prendre mon temps. Ouais, te remettre. Ouais, ok. Et c'est pas évident, c'est lâcher tout ça. Et là je fais des signes. Donc aller payer étranger et lâcher le travail. Donc vous pouvez s'envoler nous, sans rien, vous savez. Non, c'est sûr. Alors c'est la bonne décision. C'est pas simple. Ça va me fermer le dernier coup de motivation qui manque. Ok. Ça marche. Du coup, peut-être pour t'aider un peu plus parce que tu parles de motivation, je t'invite à revoir la rediffusion d'un atelier précédent qu'on avait fait justement sur cette idée de motivation. Ça pourra peut-être t'aider moi aussi. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez ou vous pourrez à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite. Merci.